Comment fixer des charges lourdes solidement ? Niveau de difficulté, un marteau. Après avoir identifié la nature du mur, il est possible de réaliser des ancrages robustes à condition de choisir un mode de chevillage adapté. Vous aurez besoin de chevilles, de tiges filetées, d'adhésifs de masquage, de goujons d'ancrage, de cartouches de résine et de tamis d'injection pour le scellement chimique. Munissez-vous d'un crayon, d'un niveau à bulle, d'une perceuse à percussion ou d'un perforateur, d'une mèche à béton, d'un marteau, d'une clé, d'une soufflette et d'un pistolet extrudeur pour un scellement chimique. A défaut d'identification précise sur la nature du mur, réalisez un perçage test. Une forte résistance au perçage, avec progression constante et poussière grise, identifie clairement la présence de béton. Perçage plus facile, progression constante, si la poussière est grise, il s'agit de parfum plein. Si la poussière est rougeâtre, il s'agit de briquettes pleines. Pour limiter les salissures sur le mur pendant le perçage, vous pouvez coller une bande adhésive de masquage repliée en deux par son milieu, juste sous le trou à percer. Résistance en début de perçage, puis enfoncement brutal. Si la poussière est grise, il s'agit de parfum creux. Si la poussière est rouge, il s'agit de briques creuses. Une pénétration très facile, avec presque immédiatement une plongée dans le vide, correspond à un doublage en plaque de plâtre. La plaque de plâtre doit être percée délicatement à vitesse lente. Elle offre une résistance limitée à l'arrachement. Même si les chevilles à expansion et verrouillage de forme résistent bien, c'est la plaque de plâtre qui risque de céder. D'où l'intérêt d'anticiper et de renforcer l'ossature métallique au niveau de la future zone de chevillage d'une charge lourde. Les chevilles métalliques à expansion et écartement s'adressent aux sabots de charpente, aux fixations des paraboles, des stores ou du chauffe-eau. Percez au diamètre indiqué, généralement proche de celui de votre cheville, puis engagez bien à fond. A mesure du serrage, la tige filetée entraîne un cône taraudé qui remonte dans le corps de la cheville et provoque l'écartement des multiples ailettes. Les chevilles tout matériaux offrent une possibilité de charge maximum supérieure en matériaux pleins qu'en matériaux creux. Quelle que soit la nature du support, prévoyez un diamètre de cheville d'au moins 10 mm pour une charge lourde de plus de 50 kg et préférez la plus grande longueur de cheville acceptable par l'épaisseur du mur. Deux possibilités s'offrent à vous, la cheville à expansion en acier pour une résistance accrue ou de solides goujons d'ancrage. Dans tous les cas, le diamètre de perçage correspond à peu près à celui de votre cheville qui vient s'engager ensuite bien à fond. Là encore, le cône remonte au vissage et bloque la fixation. Percez un trou d'un diamètre très légèrement supérieur à la tige filetée que vous devez sceller. Dépoussiérez avec une soufflette ou votre aspirateur, puis injectez le produit à reculant dans le trou avec un pistolet. Sans attendre, enfoncez la tige filetée dans le scellement chimique pour ne laisser dépasser qu'un bout de celle-ci, déjà équipé d'une rondelle et d'un écrou. Laissez durcir selon les préconisations du fabricant avant de fixer la charge au mur. Avant d'engager la tige filetée dans la résine, mesurez la longueur de tige filetée à laisser dépasser du scellement pour assurer la fixation. Puis enroulez un petit tour d'adhésif de masquage pour matérialiser la limite du scellement. Percez la maçonnerie au diamètre correspondant au cylindre tamis qui doit recevoir la charge de résine. Engagez le tamis d'injection dans le trou jusqu'à faire venir sa collerette embutée. Enfoncez l'embout de la cartouche dans le tamis et injectez la résine en gardant cette position pour la faire passer au travers du tamis sous la poussée afin qu'elle remplisse une bonne partie de la cavité. Terminez l'injection en chargeant le tamis à reculant, puis enfoncez la tige filetée. Fixez solidement une charge lourde et à la portée de tous avec des chevilles adaptées. Une question, un doute, un conseil, contactez le 0 810 634 634. Sous-titrage Société Radio-Canada